Jeudi 9 février 2023 marque le grand retour de la série You, sur Netflix. Et si Penn Badgley est toujours le héros de la série, il est rejoint par plusieurs nouveaux venus, comme Emily Hickman dans le rôle de Nadia. Chaque mois, Netflix se ravit ses nombreux abonnés avec ses nouveaux programmes. Depuis le 27 janvier, la plateforme ON Rouge a vu la série espagnole La Petite-Fille sous la neige, prendre la tête de son top 10, et prouver que les spectateurs sont à la recherche de thrillers. L'occasion parfaite pour mettre en ligne l'un des plus gros succès de la plateforme, la série You. On retrouve Joe Goldberg, interprété par l'excellent Penn Badgley, qui a quitté les Etats-Unis et sa vie de famille pour l'Angleterre. Après avoir été libraire et père au foyer, le tueur en série au cœur d'artichaut est professeur de littérature. Une reconversion qui ne risque pas de faire oublier à ce psychopathe amoureux chronique sa passion pour l'obsession et le meurtre. Dans cette saison, il sera entouré de plusieurs étudiants, dont Nadia, incarnée par Émilie Hickman. Sa nouvelle obsession ? L'actrice anglaise née le 15 septembre 1997 n'est pas à son coup d'essai concernant les séries télé. C'est à la télévision qu'elle a commencé sa carrière, dans la série The Tree Seabicker Survival fil en 2011, puis dans la suite de cette série Tree Seabicker Returns. Par la suite elle est apparue dans plusieurs épisodes de Strike Back, une série anglaise portant sur des militaires des services secrets aux méthodes particulièrement expéditives. Elle a enchaîné les succès à la télévision britannique dans 66 épisodes de la série The Dumping Ground, puis dans la série Hickley Bridge. Elle rejoint la série You, dans le personnage de Nadia, qui est présentée par la production comme une étudiante en master de littérature, qui rêve de devenir auteure. Cette étudiante qui semble sûre d'elle cacherait plusieurs secrets à propos de son passé. Un profil qui donne un indice sur le déroulé de la série. En effet, la promotion de cette saison 4 de You montre Joe comme un Sherlock Holmes tentant de débusquer un tueur dans l'établissement dans lequel il enseigne. Futures obsessions de Joe, futures victimes, ou bien tueuses psychopathes ? Vous aurez la réponse jeudi 9 février sur Netflix. Vous aurez la réponse aux